Philippe Viermerch, bonjour, vous êtes président du club VIEXSOM de Canoë et Kayak qui vient de tenir son Assemblée Générale, une Assemblée Générale très très vivante avec une grosse participation, puis qu'on notait plus de la moitié des licenciés du club. C'est formidable, vous êtes un président heureux. Effectivement, président heureux de voir que les choses avancent, que le kayak prend sa place dans le département et notamment dans la commune pour lesquelles on a un gros soutien de la part de la commune. Donc oui, le kayak avance, on a des résultats, on a des finances, ça va, ça roule, toutes les planètes sont alignées on va dire. C'est un club qui allie à la fois le haut niveau, le caravine noire, qui est championne, et le loisir, c'est-à-dire qu'on peut prendre une licence à la journée, c'est ça ? Voilà, exactement. C'est ce qu'on essaie de maintenir au club, parce qu'on ne voudrait pas que ce soit un club éditiste uniquement avec des compétiteurs. Ce qui est important, effectivement, c'est qu'il y ait à la fois du loisir et de la compétition. Parce que la compétition, c'est quand même ce qui tire aussi vers le haut. C'est ce qui permet de, comment dire, de tirer l'ensemble des membres vers le haut, quoi, s'il n'y a pas d'autres explications à donner. Mais la partie loisir est très importante, parce que c'est elle qui donne le fond au club. C'est ça. Mais il y a aussi les dirigeants, les dirigeants de l'ombre, ceux qui se dévouent tous les jours. On l'a vu, par exemple, ce matin avec des arbres qui sont tombés. Il y a quand même des gens du club qui vont essayer de colmater les brèches, de faire en sorte que le club soit accueillant. Et ces gens-là, ils méritent le respect. Exactement. On a un gros groupe de bénévoles. C'est un peu ce qui sauve aussi notre activité, parce qu'on a toujours besoin de compétences différentes en informatique. Il y en a qui s'occupent des arbres, il y en a qui s'occupent de réparer des bateaux, il y en a qui s'occupent d'entretenir le matériel roulant. C'est plein de petites choses différentes. Et c'est tout cet ensemble qui fait que le club fonctionne. C'est une mécanique globale. Alors, dites-moi, aujourd'hui, c'était la première des trois à Saint-Gérald qui vont se dérouler au lendemain. Jamais on n'a vu ça à Piquini. Aujourd'hui, c'est le club de Piquini. La semaine prochaine, vendredi prochain, c'est le comité régional Hauts-de-France. Avec tous les clubs de l'Oise de l'Aisne du Nord de la France, combien de personnes devraient être là ? Une centaine, je pense. On ne fait pas ça la piste sale. Non, ça sera dans la grande salle de côté, on va chauffer. Avec la présence de haute personnalité de la fédération ? Voilà, de la fédération et de la région de France aussi. On espère avoir pas mal de personnes qui vont venir voir Piquini, qui vont venir voir qu'on se défend aussi au niveau des infrastructures et puis la qualité des personnes qui seront là. Et une semaine après, Rebelote, Piquini sera le cadre de l'Assemblée générale du comité de la Somme, dont vous êtes le président. Voilà, tout à fait. Une une de les prophètes en son pays. Donc on fait tout ici. C'est plus simple. C'est pas bien, on a vu ça. En fait, la base, toutes les infrastructures qu'on a ici permettent justement de pouvoir accueillir pas mal de monde. Et puis le genre de réunion, c'est pareil, on fait les formations, on a une salle, on a tout ce qu'il faut. C'est vraiment un pôle intéressant. Alors dites-moi, avant que l'or s'est entretien, j'ai vu que le 6 mai, qui est un dimanche, il y aura à la fois une grande épreuve de descente à Piquini, c'est ça ? Oui, oui. Et puis la fête des Géraniums. Alors je me dis, comment on va faire pour arriver à concilier les deux ? Les deux sont... On va travailler côte à côte, sans se gêner, sans se... C'est vrai ? Ah oui, oui, non, mais rassurez-vous. On a prévu justement de se décaler sur le canal. Et puis la course, elle se fera quand même sur la vieille Somme, mais ça permettra aux gens qui viendront voir aussi la fête des Géraniums de voir qu'il y a aussi une activité sur place. Ou l'averse. Et puis ça permettra justement d'associer les... Comment dire ? Les deux manifestations ensemble. Oui, ça c'est le hasard, parce que c'était... Oui, oui, en fait on n'a pas pu changer la date, malheureusement. Président, merci de votre gentillesse, et puis bonne continuation, et puis au plaisir, avant revier prochain. Merci Lionel, merci.